Actuellement en visite en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de son déplacement en Océanie, Emmanuel Macron a pris un bain de foule auprès des néo-calédoniens. Interrogé sur sa succession à la tête de l'État, le président a avancé le nom d'un de ses proches afin de prendre sa suite en 2027. L'or est au bilan pour Emmanuel Macron. Après ses 100 jours d'apaisement, le chef de l'État a pris la parole pour évoquer la suite de son mandat et les décisions qu'il s'apprête à prendre pour le pays. Il faut dire que la situation n'est pas au beau fixe pour le gouvernement qui enchaîne les déconvenus depuis le début de l'année 2023. Après la réforme des retraites portée par la première ministre Elisabeth Borne, qui a mis en colère les Français, l'assassinat du jeune Naël a mis le feu aux poudres, poussant le chef de l'État à réagir. En plus de tous ces événements, Emmanuel Macron devait faire face à certains scandales provoqués par ses ministres, comme c'est le cas de Marlène Schiappa, et sa mise en cause dans l'affaire du fonds Marianne. La ministre ne posera plus de problèmes au gouvernement, cependant, puisqu'elle a été écartée lors du remaniement. Le regard d'Emmanuel Macron est aujourd'hui tourné vers le futur. Le chef de l'État fait actuellement le tour des territoires de l'Océanie, et qui s'est exprimé sur la personne qu'il verrait bien prendre sa suite à la tête de l'État en 2027. Lui l'a bien fait à mes côtés cela fait plus d'un an qu'Emmanuel Macron a été réélu à la tête du pays pour un second et dernier mandat. Malgré son impossibilité de retour au pouvoir pour un troisième mandat en 2027, le président de la République réfléchit déjà à sa succession, et il verrait bien un de ses proches collaborateurs reprendre le flambeau. Lors d'un bain de foule en Nouvelle-Calédonie, un homme a demandé au chef de l'État si c'est son ancien premier ministre, Édouard Philippe qui allait prendre sa place. Une question à laquelle Emmanuel Macron s'est empressé de répondre en disant « Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'on a mis en place. » « Et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais. » Il l'a bien fait à mes côtés. Une réponse évasive, qui désigne cependant Édouard Philippe comme le successeur qu'Emmanuel Macron voudrait avoir. Dernièrement, c'est la campagne du chef de l'État qui est apparue proche d'Édouard Philippe lors d'une visite dans la ville du Havre. Entre ce rapprochement et la déclaration d'Emmanuel Macron, tout indiquerait qu'Édouard Philippe soit dans les petits papiers du président pour être soutenu lors de la campagne à la présidentielle de 2027. Affaire à suivre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501